Alors ici, sur cette vidéo, on va juste faire un petit catalogue des outils de réparation qui vont nous permettre justement d'ôter, par exemple, les poussières qui sont dans le ciel, le manche à air qui est crevé, l'ombre ici sur le bitume, les tâches de gras, et puis peut-être, vous voyez, on a des grosses poussières ici, voilà, ce genre de choses-là. Alors ici, je n'ai pas une photo numérique, c'est une photo argentique que j'ai scannée. J'ai fait ça exprès parce que je voulais justement avoir de la poussière à pouvoir retoucher. Donc le gros avantage avec la photo argentique, c'est qu'il suffit de prendre n'importe quelle diapositive, les poussières sont attirées par l'électricité statique, vous mettez ça dans votre scanner, et là, vous êtes certain d'avoir de la poussière partout. Donc c'était ce contre quoi on se battait à longueur de journée quand il n'y avait pas encore la photo numérique à haut niveau. Alors maintenant, c'est fini, on n'a plus besoin de ça, parce qu'avec les photos numériques, il n'y a que les problèmes de poussière capteur, c'est-à-dire le fait qu'une poussière vient se coller sur votre capteur, et donc sur toutes les photos, à un endroit, vous avez une poussière. Mais vous n'allez pas en avoir des myriades comme je l'ai ici. Alors là, moi j'ai fait ça, mais bien sûr, les poussières capteurs, vous les traiterez de la même manière que moi, les poussières ici que je vais traiter en voie argentique. Alors, le catalogue va commencer par l'outil qui, à mon avis, est le plus utilisé maintenant, et éventuellement le plus simple d'utilisation, c'est l'outil correcteur localisé. Je vais zoomer dans mon ciel, vous voyez que j'ai des magnifiques poussières, je vais me mettre à 100%, donc je double-clic sur la loupe, ça me met à 100%. Je viens prendre donc mon correcteur, et vous voyez, je fais un trait, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va chercher autour du trait du ciel, et il le colle à l'intérieur du trait. Et vous voyez, ça va avoir un effet génial, c'est que ça va m'enlever mes poussières rapidement. Ça, c'est vraiment un outil extrêmement convivial qui marche très bien. Alors, l'outil au départ ne fonctionnait que sur des fonds un peu abstraits, c'est-à-dire des ciels, des sols, de la peau, c'est comme ça qu'on enlevait souvent les boutons d'acné, des choses comme ça, les cicatrices, et bon voilà, très bien. Mais avec les versions, il a fait des progrès énormes, et maintenant, même sur des fonds avec des motifs, et bien, vous voyez, il respecte les motifs sans problème. Donc, c'est vraiment un outil magnifique. Là, vous voyez, je vais prendre tout ça, et regardez-moi ça, il va me faire, voilà, magnifique. Sauf que quand on en arrive dans des détails comme ça, là, maintenant, ça ne va plus marcher. Là, vous voyez, si je fais ça, là, il ne comprend plus. C'est là que va rentrer en jeu le deuxième outil, qui est l'outil le plus ancien de Photoshop, qui est un outil qu'on utilise énormément, et qui est un outil de tampon. Le tampon de duplication, ici, je pense que vous le connaissez. J'appuie sur la touche Alt pour lui dire où est-ce que je vais copier. Par exemple, je vais positionner ma cible à la limite entre l'ombre et la lumière. Je clique une première fois, et vous regardez que dans le rond, maintenant, vous voyez, je vois ce que je vais copier. Ce qui va me permettre de pouvoir adapter le trait de l'ombre sur le trait de l'ombre là où je veux copier. Et quand je clique, j'ai ma croix qui apparaît au-dessus, qui me dit que je vais copier là où il y a la croix, et je vais le coller là où il y a le rond. Je n'ai plus qu'à faire ça. Ma croix bouge en même temps. Et voilà, ça règle la question. Pourquoi la croix bouge en même temps que moi ? Eh bien, parce que cette icône-là est cochée. C'est pour ça que ça bouge. Si je la décoche, la croix va revenir au même endroit à chaque fois que je ferai un nouveau coup de tampon. Alors là, vous voyez, par exemple, je viens me positionner sur mon ombre. Hop ! Et c'est bon. Voilà, c'est réglé. Donc cet outil-là, il est très ancien, donc je pense que tout le monde le connaît. Et il marche très bien. Alors, je vous ai parlé de deux outils de retouches les plus courants. Et maintenant, je voudrais vous parler de leur utilisation. Comment vous allez utiliser l'outil tampon, l'outil correcteur, et puis les autres qu'on va voir ? Eh bien, vous allez l'utiliser en sélectionnant un calque vide avant. Là, vous voyez, je vous ai fait une petite démo, je n'ai pas fait de calque exprès. Mais en réalité, si je retouchais vraiment cette image, je ne travaillerais certainement pas sur l'original. Je viendrais cliquer ici sur un calque 1, que je renommerais Retouche. Et que ce soit le tampon, où vous allez avoir un réglage ici, qui sera non pas calque actif, mais tous les calques. Que ce soit le correcteur localisé, où je vais avoir cette petite icône maintenant. Mais dans les anciennes versions, vous avez aussi un menu, avec, comme on l'a vu pour le tampon, calque actif, ou tous les calques. Là, c'est sur tous les calques. Le gros avantage, c'est que si je fais une correction ici, il va prendre en compte tout. Ah oui, là, ça ne marche pas. Il va prendre en compte tous les calques, mais il ne viendra coller la correction que sur le calque que j'ai désigné, sur lequel je suis. Je vous montre. Le patch que j'ai fait, la petite pièce que j'ai fait, elle va aller sur ce calque-là. Ce qui veut donc dire qu'en enlevant le petit œil, vous voyez, je reviens sur mes poussières. Donc ça, c'est très utile. Vous pouvez faire toutes les bêtises que vous voulez. Vous pourrez toujours les annuler. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais travailler au maximum avec le calque de retouche, comme ça. Alors, par exemple, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Si je veux enlever maintenant ces tombes-là, je vais aller prendre un autre outil qui s'appelle l'outil pièce. Il a deux caractéristiques. Il a une première caractéristique qui fait qu'il a deux manières de travailler. La manière normale, je copie, je colle, ou le contenu pris en compte où on va laisser l'ordinateur reconstituer un petit peu le sol. Alors, l'avantage du contenu pris en compte, c'est que vous pouvez travailler pareil que les autres. Vous pouvez travailler sur le calque-retouche. Donc, je vais commencer par celui-là. J'entoure mon ombre avec l'outil pièce. Je me mets à l'intérieur de ma pièce et je la fais glisser à un endroit, vous voyez, où il y a de la matière sans ombre. Et vous voyez que dans ma pièce, il me montre ce que je copie. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème. Je peux bien vérifier que là, il n'y a pas d'ombre. Je lâche et il va me refaire, vous voyez, un calcul complet et mon ombre a disparu. S'il y a des zones qui ne vous plaisent pas, il suffit de refaire la même chose et de refaire ça ici. Alors, pour ce genre de choses-là, le contenu pris en compte, je ne trouve pas qu'il est forcément très adapté, justement, pour enlever des ombres sur du bitume ou des choses comme ça. Je vais retourner dans mon historique et je vais vous montrer avec l'autre option, qui est l'option normale. Mais le problème de l'autre option normale, c'est que vous ne pouvez pas travailler sur retouche. Vous êtes obligé de travailler sur l'original. Alors, attendez, je vais faire une sélection. Donc, je refais exactement la même chose. Je viens me positionner ici. Et là, il va se contenter d'un travail de copier-coller, mais avec amélioration de la luminosité. Vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus discret. On ne voit pas grand-chose. Il y a éventuellement ici, je vais faire ça. Et puis éventuellement là. Mais enfin non, en fait, même pas. Mais enfin, je vais le faire à tout hasard. Voilà. Et là, ça marche mieux. Par contre, si je viens me positionner sur l'étage d'huile ici, et que je fais ça, il va vous laisser ici une espèce de petite bavure de clair. J'annule ce que je viens de faire. Je passe en mode contenu pris en compte et je fais exactement la même opération. Et là, je n'aurai pas cette bavure. C'est à ce niveau-là qu'on peut avoir la différence. Si ici, j'enlève mon manche à air avec cette méthode, vous voyez, ça marche nickel. Si je l'enlève avec la méthode normale, vous voyez, le bas ne marche pas. Donc, si vous n'avez pas l'option, vous avez une vieille version, mais que vous n'avez pas ces deux options, que vous n'avez que cette option-là, en fait, ce qu'il faut faire, alors je vais désélectionner, c'est entourer votre manche à air, mais ne pas le mettre au ras du blanc. Il faut prendre le blanc avec, comme ça. Le décaler, et bien le caler, et lâcher. Ah, alors là, je n'étais pas pile dessus. Je vais le faire plus loin. Et là, vous voyez, vous réglez votre problème de cette manière-là. Mais c'est vrai que dans un cas comme ça, bon, le contenu pris en compte va mieux marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada